Dans cet épisode, découvre pourquoi il est important de vendre à ton prospect, ton futur client, ce qu'il a envie pour pouvoir ensuite lui proposer, lui donner ce dont il a réellement besoin au travers de ton produit ou ton service. Bonjour, je m'appelle David Valls-Imachinant, fondateur de l'académie businessbonheur.com et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Quel plaisir de te retrouver pour cette saison 3 du podcast Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Le format évolue parce qu'aujourd'hui, le podcast vidéo fait pleinement partie du décor audiovisuel. Quand on entreprend, généralement, on retrouve aujourd'hui des podcasts sous forme de vidéos. Et donc, j'ai le grand plaisir de reprendre cette saison 3. J'ai enregistré un épisode la semaine dernière, je l'ai publié, ça m'a redonné goût à l'enregistrement de podcast. Et donc, je suis aujourd'hui face à toi. Si tu es sur YouTube en vidéo et si tu es sur les plateformes de podcast telles que iTunes ou Google Podcast, eh bien, tu es en audio. En tout cas, c'est un très grand, grand plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc parler de pour quelle raison, c'est super important, de vendre l'envie pour pouvoir ensuite apporter le réel besoin et combler le réel besoin. Là, on va parler de marketing. On va parler de comment est-ce que tu peux vendre plus efficacement et de pourquoi il est important vraiment de donner à ton futur client ce qu'il a envie. Un exemple concret, quelqu'un qui a envie d'acheter une montre, si tu vas lui proposer un autre type de bijoux, très certainement qu'il ne va montrer aucun intérêt pour les autres types de bijoux. Pourquoi ? Parce qu'il a envie d'une montre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a réellement besoin derrière ? Il a peut-être besoin simplement de pouvoir lire l'heure. Et donc, peut-être qu'on peut combler son besoin d'une autre manière. Donc, un autre exemple, quelqu'un qui a envie d'acheter une voiture, si tu vas lui proposer une moto, il ne va pas être intéressé non plus. Alors que son besoin, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir aller d'un point A à un point Z, par exemple. Et en fait, j'ai pris conscience de cela il y a quelques années quand un chef d'entreprise est venu me voir en me disant « Ouais, moi je veux augmenter mon chiffre d'affaires. » Et en fait, en creusant un petit peu, en posant quelques questions bien précises, comme on a l'air de le faire au sein de l'académie businessbonheur.com, eh bien, on s'est rendu compte, et surtout le chef d'entreprise s'est rendu compte, que ce dont il avait réellement besoin et envie, in fine, c'était de passer plus de temps avec ses enfants. Et il avait l'impression qu'en augmentant son chiffre d'affaires, il allait pouvoir libérer du temps. Or, il n'y a aucun lien direct entre le fait d'augmenter son chiffre d'affaires et le fait de passer plus de temps avec ses enfants. Le truc, c'est que si j'arrive face à ce type de prospect, qui a envie de générer plus de chiffre d'affaires, et que je leur dis « Ok, les gars, je vous propose une solution pour passer plus de temps avec vos enfants. » Si la personne n'a pas pris conscience que c'est réellement ce dont elle a besoin, passer plus de temps avec ses enfants, eh bien, elle ne va pas forcément vouloir acheter le produit ou le service que je lui propose. Même chose, quand on propose, encore une fois, une voiture, si la personne a envie de ressentir la vitesse, eh bien, on va lui proposer une voiture qui lui permettra de ressentir cette vitesse. Là où quelqu'un qui a envie ou besoin de sécurité, il y a vraiment une notion de différence entre envie et réel besoin, eh bien, cette personne, on va lui proposer une voiture qui lui permet d'être en sécurité. Une voiture peut-être qui est composée de manière à ce que lorsqu'il y a un choc, c'est très, très différent d'une voiture de sport, par exemple. Et donc, c'est vraiment, vraiment super important de te rendre compte de ça. Et je vais te partager aujourd'hui trois points qui me semblent importants à prendre en considération lorsque tu décides de vendre ton produit ou ton service. Premier point, c'est qu'un achat, généralement, est émotionnel. Dans la majorité des cas, on va acheter sur le coût de l'émotion. C'est même parfois, de manière inconsciente, une émotion qui va nous faire acheter, qui va nous faire investir dans quelque chose. Et après, l'être humain avec un grand H a l'art de se trouver des excuses et de rationaliser l'achat qu'il a fait. C'est super, super important de comprendre cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu vas faire la promotion d'un de tes produits ou de tes services, générer des émotions. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au travers de l'atelier Pitch Impact dans l'incubateur Business Bonheur. Eh bien, on va toucher les émotions. Et toucher les émotions permet, à un moment donné ou à un autre, de générer une vente. Et malheureusement, une des émotions les plus puissantes, c'est la peur. Et donc, c'est pour cela que beaucoup de marketeurs vont aller toucher là où ça fait mal. Ils vont actionner de manière volontaire un levier qui est le fait de générer de la peur. Peur de ce qui pourrait arriver, par exemple. C'est un outil puissant. Et comme le partage Stanley dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc maintenant, toi qui as pris conscience qu'en générant de la peur de ce qui pourrait arriver chez ton futur client, tu peux déclencher un acte d'achat, eh bien, je t'invite à en user de la meilleure manière possible. Et nous, les mots-clés importants au sein de l'académie, c'est écoute, bienveillance, non jugement. Et donc, le mot bienveillance dans le marketing fait pleinement partie de notre leitmotiv. Deuxième point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est le fait que convaincre demande plus d'énergie que de donner au futur client ce dont il a déjà envie. Quand quelqu'un a envie d'une glace au chocolat et que le parfum chocolat n'est plus disponible, qu'est-ce qu'il se passe généralement de la frustration ? Et on a beau vouloir lui proposer ou pouvoir lui proposer un parfum vanille ou un parfum un peu différent de ce qu'il a l'habitude de prendre et surtout de ce dont il a envie à l'instant T, eh bien, la personne va être frustrée. Rappelle-toi la dernière fois que tu es allé au restaurant et que tu voulais un dessert particulier et que cette personne ou ce restaurant n'était pas en capacité de te le donner parce que c'était soit pas à la carte, soit qu'il n'y en avait plus. Rappelle-toi de ce moment. Rappelle-toi de ce moment de frustration parce que c'est clairement ce que tu vas provoquer chez ton futur client ou même ton client existant parce qu'on peut proposer des produits et services complémentaires à son client existant, bien sûr, pour augmenter ce qu'on appelle le panier moyen et la lifetime value. On reparlera de ça d'ailleurs dans un autre épisode, donc abonne-toi. Eh bien, c'est cette sensation, cette frustration que tu risques de provoquer chez la personne avec ton marketing, avec ta communication si à un moment donné, tu proposes quelque chose que la personne n'a pas envie d'avoir à l'instant où elle rencontre ton message. C'est pour cela que nous adorons, au sein de l'académie businessbonheur.com, eh bien, travailler aussi et offrir de la valeur sous forme de contenu éducationnel. Comme ce podcast, par exemple. Cet épisode de podcast t'apporte de la valeur et dans les partages que je te propose aujourd'hui, peut-être que tu vas avoir certains déclics et tu vas te rendre compte que ce dont tu as réellement besoin, ce n'est pas forcément ce que tu as envie à l'instant T. Je prends l'exemple de la salle de sport, exemple souvent cité. C'est plus vendeur de proposer une solution miracle telle qu'un régime sans effort que de proposer à quelqu'un d'aller à la salle de sport plusieurs fois par semaine pendant un an. Je prends souvent cet exemple et pourtant, c'est une métaphore extrêmement puissante. C'est pour ça que les régimes miracles se vendent plus facilement, se vendent comme des petits pains face aux personnes qui proposent d'aller à la salle de sport. Et donc, quand on vend, par exemple, des abonnements de salle de sport, on ne va pas cibler sur la douleur que la salle de sport et l'effort que la salle de sport va demander au quotidien, mais bien sûr, le résultat qu'on va pouvoir apporter à la personne qui va s'inscrire à la salle de sport. Là aussi, c'est une clé puissante. Parle du résultat que tu peux apporter. Fais aussi jouer la preuve sociale. Demande à tes anciens clients des témoignages, si possible en vidéo, parce que c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus humain. Et guide-les au travers de deux, trois questions. Là aussi, je ferai un podcast, un épisode spécial sur quelles questions il faut poser idéalement lorsque l'on fait un témoignage client pour pouvoir justement valoriser le produit et service qu'on propose tout en apportant de la valeur à la personne qui écoute le témoignage. Super, super important. Troisième point, le lien avec les cinq états d'esprit du prospect. Donc le lien entre le fait de donner à la personne ce qu'elle a envie plutôt que lui vendre ce dont elle a besoin. et quand elle a acheté, au final, on peut lui donner ce dont elle a réellement besoin tout en comblant évidemment ses envies. Parce que si on ne comble pas les envies, il y a un moment donné ou un autre où la personne va aussi ressentir une frustration. Rappelle-toi, le parfum glace au chocolat. Et donc, les cinq états d'esprit du prospect, j'en parle notamment dans le livre publié pour impacter. Les cinq états d'esprit du prospect ont été, on va dire, développés, initiés par un marketeur qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, qui s'appelle Eugène Schwartz. Eugène Schwartz, c'est une personne qui a écrit pas mal de livres sur la publicité notamment et la publicité de l'époque, c'est-à-dire vraiment la publicité papier, le fait d'envoyer du courrier, de ce qu'on appelle du marketing direct. Et c'est super important de prendre ces cinq états d'esprit du prospect en considération quand tu communiques. Premier état d'esprit, je n'ai pas conscience que j'ai un problème. Deuxième état d'esprit, j'ai pris conscience que j'ai un problème mais je ne sais pas qu'il existe des solutions. Troisième état d'esprit, j'ai pris conscience qu'il existe des solutions mais je ne connais pas encore ta solution à toi. Quatrième état d'esprit, j'ai pris conscience qu'il existe des solutions, que tu as une solution à me proposer et potentiellement, je ne suis pas forcément intéressé d'investir dans ta solution à toi, je suis intéressé d'investir dans une solution peu importe du moment qu'elle m'apporte un résultat. Cinquième état d'esprit du prospect, j'ai pris conscience que j'ai un problème, qu'il existe des solutions et j'ai envie de travailler avec ta solution parce que je suis convaincu qu'elle peut m'apporter ce dont j'ai besoin et combler mes envies, bien sûr. Le lien avec ça, c'est tout simplement que en fonction du type de contenu que tu vas créer, l'idéal, c'est de faire évoluer le futur client au travers de ces cinq états d'esprit. et généralement, quand on fait du marketing éducationnel, par exemple, le fait ici de t'apporter de la valeur sous forme d'un épisode de podcast, eh bien, l'idée ici, entre guillemets, derrière ce marketing éducationnel, c'est de pouvoir te faire prendre conscience que peut-être toi aussi, tu penses avoir des envies et tu as des envies que tu veux combler avec un produit, un service, mais que ce dont tu as réellement besoin, ce n'est peut-être pas ce que tu as envie. C'est très délicat comme nuance et je vais donc tenter de t'illustrer ça par un exemple complètement improvisé. Prenons l'exemple d'une personne à la Saint-Valentin. C'est un homme, une femme, peu importe, qui déambule dans un centre commercial. Il a oublié que demain, c'est la Saint-Valentin. Donc, il n'a pas conscience qu'il a un problème. Il voyage dans ce centre commercial. Cette personne voyage dans le centre commercial et elle se retrouve face à une vitrine et une affiche « Rappelez-vous de la Saint-Valentin, offrez le meilleur à votre Valentin, Valentin, peu importe, etc. » Boum ! Elle passe au second état d'esprit. « J'ai pris conscience que j'ai un problème, je n'ai pas de cadeau pour la Saint-Valentin. » Ensuite, la personne décide de regarder la vitrine et là, elle découvre différentes solutions à son problème qui est « Je n'ai pas de cadeau pour la Saint-Valentin. » Cette personne découvre des colliers, des montres, des boucles d'oreilles, etc. Mais elle n'a pas encore choisi. D'ailleurs, elle décide même de partir, continuer son chemin dans le centre commercial. boum ! Elle a pris conscience qu'il existe des solutions, mais elle n'a pas décidé d'acheter chez ce bijoutier. Troisième état d'esprit. Ensuite, elle continue son voyage et là, elle se retrouve face à un fleuriste. Et là, elle découvre des bouquets de roses. Elle se rappelle que sa dulcinée est fan de « La Belle et la Bête ». Et là, la personne découvre chez le fleuriste une rose éternelle. Une rose dont on a retiré toute l'eau et qui, a priori, il y a un traitement qui fait que cette rose, eh bien, elle va durer dans le temps. Et en plus, elle est sous une cloche magnifique, exactement comme dans « La Belle et la Bête » de Disney. Quel est le plus beau cadeau que je puisse faire à ma compagne que cette rose éternelle ? se dit la personne. Elle décide, donc elle découvre qu'il existe des solutions et elle a pris conscience que la solution qu'elle a face à elle, eh bien, c'est la solution idéale pour la personne à qui elle veut offrir ce cadeau. Quatrième état d'esprit, cinquième état d'esprit, elle discute avec le ou la fleuriste et elle prend la décision d'acheter. On voit ici dans cet exemple que quelqu'un qui prend la décision d'acheter prend la décision d'achat ici sur le coût de l'émotion, premier point, et sur base d'un déclic extérieur, l'affiche qui rappelle que demain, c'est la Saint-Valentin. On voit aussi que la personne, le bijoutier qui a fait cette affiche a amené le prospect vers un niveau d'état d'esprit supérieur par rapport aux cinq états d'esprit, mais que la personne n'a pas forcément acheté chez ce bijoutier. Elle a acheté chez le fleuriste. C'est un deuxième point, une deuxième leçon qu'on peut apprendre de cet exemple. Et troisième, c'est qu'à la base, une envie de faire plaisir va ensuite combler un besoin et donc le fleuriste, plutôt que de proposer simplement son bouquet de roses, va écouter par exemple la personne et lui proposer la rose éternelle parce qu'elle a compris que la personne avait envie de faire plaisir à s'adulciné ou s'adulciné. J'espère en tout cas que ces exemples t'ont été utiles. Indique-les en commentaire. Sends-toi libre également de laisser un avis sur le podcast si ça fait sens pour toi. Et comme on aime le dire au sein de l'académie businessbonheur.com, sans action, pas de résultat. Donc, je te propose une action concrète aujourd'hui pour justement pouvoir donner l'envie à tes prospects et ensuite pouvoir répondre aux besoins de tes clients. Cette action, elle est simple. Elle est en deux étapes. Première étape, je t'invite à lister tous les besoins, toutes les envies que tu peux repérer chez ton prospect ou même chez tes clients existants. Et ensuite, deuxième étape, réfléchir à des solutions pour pouvoir combler ses besoins et amener justement ton client à des étapes supérieures dans ses prises de conscience. Prospect aussi, bien sûr. Donc, l'idée, c'est vraiment ici de première étape, lister les besoins et les envies que tu peux repérer. Deuxième étape, réfléchir à comment justement tu peux combler ses besoins et ses envies avec tes produits et tes services notamment. Et parfois, ça peut même être un peu plus large. Par exemple, quand on a lancé l'incubateur businessbonheur.com, on s'est rendu compte que les membres de l'incubateur ont parfois besoin de soutien technique. Et donc, on a mis en place des choses pour pouvoir soutenir techniquement les membres de l'incubateur quand il y a besoin avec des ateliers en direct. L'idée, c'est de pouvoir, si à un moment donné, il y a besoin de générer des visuels pour son podcast ou son compte Instagram, on va en direct faire avec le client pour lui montrer comment on fait et l'utiliser justement pour créer un tutoriel pour que les clients suivants puissent être soutenus à leur tour. Voilà un exemple de comment est-ce qu'on comble les besoins et comment est-ce qu'on comble les envies. Les envies de partage ou les envies de crier à la fin de la semaine parce qu'on a envie de passer un bon week-end. Eh bien, on peut organiser des choses au sein de l'incubateur pour ça. Comment est-ce qu'on a fait ça ? Tout simplement, on a demandé aux membres, aux clients de l'incubateur qu'est-ce que vous avez envie ? Quels sont vos besoins ? Et ensuite, on crée autour de ça la valeur pour pouvoir combler ces envies et ces besoins. J'étais ravi de te partager tout cela. J'espère en tous les cas que toi aussi tu t'éclates dans ton business. Abonne-toi à ce podcast. Rappelle-toi aussi que tu peux recevoir mon livre Destination Business Bonheur sur businessbonheur.com slash livre. Prends soin de toi pour mieux de prendre soin des autres et rappelle-toi que sans action, pas de résultat, impact positif et bienveillance. C'était David de l'académie businessbonheur.com dans cet épisode de rendez-vous au carrefour des réussites. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.